Je sais que vous m'aurez envie de savoir ce dont il s'agit, la méta-hypnose interconnexion universelle. Je vous rassure, je vous le raconterai, mais petit à petit, je n'ai pas du tout de problème d'idées, ni d'inspiration. Encore moins un complexe d'imposteur, étant donné que c'est ma passion. Je crois totalement en cette pratique thérapeutique, spirituelle, multidimensionnelle, libération des émotions, à travers l'hypnose. C'est à la base quelque chose que j'ai découvert en tant que patiente. Tout simplement en tant que patiente, j'ai découvert Aléandro Kaplan qui est mon maître spirituel. Ensuite j'ai appris. Maintenant je pratique en espagnol. Pourquoi je fais un compte Instagram nouveau pour développer l'activité en français ? Bien sûr, je suis française. J'ai 51 ans, je m'appelle donc Eglantine. On m'appelle Tina, puisque je vis dans un pays d'Amérique du Sud actuellement. Je suis sur le point de revenir en France, m'installer en France, dans le Sud. J'aimerais m'installer dans l'Aude. J'adore le Sud, je suis originaire du Sud du côté de ma mère, et originaire de Paris du côté de mon père, je suis née à Paris. Je suis parisienne. Mais je vis surtout avec les animaux. J'adore les animaux et m'apporte beaucoup de bonheur. Ce qui m'apporte du bonheur, évidemment, c'est la méta-hypnose. Ça m'a changé la vie. Je pense que grâce à la méta-hypnose, je suis parvenue à retrouver l'amour. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la vie. Il faut quand même être sérieux. Donc, j'ai retrouvé quelqu'un dans ma vie. Je me suis séparée il y a quelques années. J'ai passé quatre ans seule, au bout du bout du bout du monde. C'était assez spécial. Mais en tous les cas, ça apporte beaucoup. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert la méta-hypnose. Et finalement, grâce aux sessions de méta-hypnose, je me suis libérée de beaucoup de choses. Je ne suis absolument pas un être de lumière très loin de la perfection. Enfin, en tous les cas, je m'y attelle. Être toujours une meilleure personne. Je pense que ça vaut la peine. Déjà pour être mieux dans sa vie. Se protéger. Et utiliser nos défauts ou nos faiblesses de telle sorte que ça soit une force. Il ne s'agit pas de devenir une autre personne. Bon bref, j'en reparlerai très souvent. J'essaierai de faire des carousels. Ne vous inquiétez pas. Des statues, j'adore en faire. Je suis très bavarde. J'éviterai de danser au cours de ce genre de vidéos. Néanmoins, j'adore danser. Rien n'est impossible, je vous rassure. Vous aurez peut-être cette chance. Mais en tous les cas, je vous invite à suivre la page sur la méta-hypnose si vous voulez savoir ce dont il s'agit. Apprendre petit à petit. Évidemment, je vais diffuser des témoignages. J'en ai surtout en espagnol actuellement parce que ma clientèle que je commence à développer déjà depuis plus de six mois. Ça a des recommandations. bien entendu, se trouve ici en Argentine, à Buenos Aires, à Tucumán, là où je me trouve, au nord de l'Argentine. Donc, évidemment, ça alimente ma foi. Ça alimente ma confiance. C'est normal. Et mon souhait, non seulement, est de faire connaître la méta-hypnose. Car j'aime communiquer. J'ai un peu ce goût de l'enseignement, la pédagogie, etc. Ça me plaît, par nature. Et dans quelques années, j'aimerais traduire la formation que j'ai reçue avec l'autorisation, bien entendu, de mon maître spirituel en français. J'aimerais dans quelques années enseigner la méta-hypnose en français. Voilà. J'ai rien à cacher, en fait. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur ce que c'est la méta-hypnose, bien sûr, vous pouvez m'écrire en privé ou écrire en commentaire. Voilà. Je vous invite à suivre ma page. Et puis, tranquillement, patiemment, je vous ferai savoir, je vous ferai connaître tous les thèmes que je suis en train de mettre. Actuellement, je mets de l'ordre avec un petit carnet. Je travaille un peu à l'ancienne. Et petit à petit, je parlerai de ce dont il faut parler. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la méta-hypnose, ça me passionne totalement. Quand j'en parle, généralement, je peux en parler des heures. Donc, en fait, c'est plutôt une question de mettre de l'ordre dans mes pensées. Voilà. Mettre de l'ordre pour intéresser les gens et pour surtout faire comprendre. Parce que je sais très bien que c'est mystérieux. C'est un grand mystère. Par contre, ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Moi, on m'a enlevé des énergies dans l'oreille, de manière radicale. J'étais purement spirituelle. On m'a aidée, donc, à être beaucoup plus apte à avoir une relation saine et heureuse. Ça, ce sont les sessions de méta-hypnose. Je pense que mon mari aussi, il est arrivé avec ses trucs. Et bien, la méta-hypnose, ça l'a aidée. Je ne fume presque plus. Je ne fume presque plus. Oui, c'est complètement dingue. Je n'ai fait aucun effort. J'ai donc 51 ans. Oui, on fout un peu les boules. Mais j'ai commencé à fumer à 13 ans. Je n'ai jamais eu l'intention d'arrêter de fumer. Jamais. Je n'aime pas trop me priver, franchement. Mais je ne fume presque plus. C'est-à-dire que là, je vais fumer sûrement une cigarette vers 8 heures du soir. Bon, c'est rien. C'est absolument rien, quoi. C'est une blague. Donc, ça, c'est quand même des résultats importants. Je veux dire, les addictions, l'amour, c'est très important. J'ai eu un autre problème par rapport à, justement, des choses qui m'ont affectée au niveau personnel et au niveau familial en particulier. J'ai eu un problème au cœur, comme une pointe au cœur, qui m'a duré un certain temps. Et je l'ai traité en méta-hypnose. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai insisté. J'ai fait plusieurs sessions pour traiter ce problème. Il n'est plus là, maintenant. Il n'est plus là. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup d'applications pour la méta-hypnose. Énormément. Et je vous encourage à me suivre. Et surtout, je tiens à dire, en premier lieu, que la méta-hypnose, l'interconnexion universelle, c'est, oui, de l'hypnose. Mais ça va bien au-delà. Y compris pour les hypnothérapeutes. Tenez-en compte, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre qui vont au-delà de l'hypnose qu'on connaît. Voilà. Je garde un petit peu de suspense, un petit peu de mystère. Alors, à très bientôt. Mais suivez-moi surtout. Ou bien sur ici, sur cette page nouvelle que j'ai créée spécialement. Ou bien, je commence un canal YouTube. Ou bien, là où vous voulez. Sur Facebook, j'ai un groupe privé. OK. Bon, bref. Il y a l'embarras du choix. Ce n'est pas un problème. J'aime beaucoup communiquer. Je suis ascendant Gémeaux. Donc, vous pouvez comprendre que j'aime le bavardage. Et je suis quand même une forte tête. Donc, c'est pour ça que la méta-hypnose, j'adore. Parce que le monde spirituel, il ne faut pas s'imaginer que c'est un monde juste les petits anges, etc. Et n'oubliez pas que dans le monde spirituel, il y a la guerre spirituelle aussi. OK. Donc, bon, bref. Je ne veux pas vous en dire plus. J'aime bien un petit peu laisser planer un suspense. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne matinée. En tous les cas, c'est la nouvelle lune en taureau. Donc, on va prendre le temps. Ciao ! Sous-titrage ST' 501